salut salut la famille bienvenue à notre séquence de vidéo nous avions en amont calculer ou traiter l'exercice 1,2 et enfin le troisième bon pas encore mais cette fois-ci il s'agit du troisième exercice que je prends en bas nous avons l'exercice 4 c'est donc on nous dit une diagonale d'une ferme métallique de longueur électrique à 4 m fabriqué d'une corniche à l'aile égale doit supporter un effort axiel de traction f est égal à 10 à la pression 5 newton donc premièrement on nous dit de calculer de calculer la section nécessaire pour que la diagonale résiste en pleine sécurité en pleine sécurité deuxièmement on nous dit son allongement total d'état m on doit parler aussi et pour plus d'informations dans les caractéristiques de l'acier la résistance à la rupture du matériau est égale à 550 newton millimètres carrés le module d'élasticité longitudinale est égale à lui est égale à deux fois 10 à la pression 5 newton par mètre carré le coefficient de sécurité qui est égale à 5 par rapport à r on ne tient pas compte du poids propre du tirant donc je ne sais pas si l'exercice est clair pour vous aussi mais on laisse quelques secondes de lecture peut-être que ça sera déjà clair dans votre tête donc on peut passer à la correction maintenant correction exercice 3 donc on nous a donné la force on nous demande de calculer la surface l'allongement on nous a donné la résistance à la rupture et on nous a donné le e et l'indice donc on doit l'avoir comprend de quoi par l'exercice on dit une diagonale d'une ferme métallique de longueur 4 m fabriquer d'une corniche à l'aile égale donc l'administration la diagonale est là de en métallique et fabriquer des ailes égales dans cette partie est égale à cette partie et leur longueur et de quatre donc la première des choses on nous demande de calculer quand la section on sait pour ceux qui ont déjà retenu la formule on sait que la contrainte est inférieure ou égale à la résistance à la compression et après on a quoi on a la contrainte qui est égale à f sur s et r qui est égale à r ou r simple sur l'indice de coefficient donc qu'est ce qui se passe vu que ça 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 est inférieur égal à ça et que on a le développement de ces formules on peut juste remplacer donc à la place de contrainte ça devient sa formule f sur c à la place de la résistance ça devient r sur s donc on nous demande de calculer de trouver la surface vu qu'on a le f qui est donné on a l'indice qui est aussi donné on a le r qui est aussi donné donc en réfléchissant on a trouvé cette formule là directement et on l'applique donc on développe ça se rend trouve sur s est égale à f fois l'indice visée par air l'application numérique c'est tout simplement 10 à la puissance 5 multiplié par s le petit s qui est le coefficient par 5 divisé par bien sûr le grand air et en calculant on trouve 909 le 10 09 millimètre carré en centimètre ça nous donne 0 le 10 09 centimètre carré la deuxième question on nous dit son allongement calcul allongement total donc pour avoir l'allongement total c'est aussi simple c'est aussi simple nous avons on a un epsilon qui est égal à la contrainte sur e et le même epsilon là aussi qui est égal à l'allongement disait par l dans la longueur donc l'allongement l'allongement sa formule est l l finale moins l initiale divisée par non m finale moins l initiale voilà c'est tout simple pour ça donc pour continuer notre exercice en fait comme on a fait sur la première question vu que epsilon est égal à ça et même sander c'est égale à ça on peut juste c'est mais les epsilon est égalé les deux formules donc la contrainte disait pas est égale à delta elle suit et d'état et d'état elle c'est quoi c'est l'allongement qu'on recherche l'on produit des moyens pour des externes autour d'état elle multiplié par eux est égale à la contrainte mais tu veux pas et donc on veut aussi bien qu'on a toutes ces informations là donc on a le bien sûr on en avait vu on n'a pas delta c'est le d'état en recherche on a la contrainte oh oui on a la contrainte parce que là pour trouver ce déjà son avis est le f ça veut dire qu'on a la contrainte aussi et l i on a l i oui bien sûr la longueur on nous a donné que la longueur est égale à 4 m donc on peut construire notre formule là en développant on trouve d'état elle qui est égale à la contrainte nous faisons à l'individu par e or la contrainte est égale à f sur s donc on remplace tout simplement par leur valeur on développe encore jusqu'à trouver que d'état elle est égale à r fois elle donc si vous n'aviez pas contre le développement c'est simple on a là or dans la contrainte est égale à f sur s f reste en haut on développe la surface encore parce que à la fin nous voulons une grande formule là où on peut si je peux dire on peut s'amuser à à échanger des valeurs pour qu'on trouve une valeur convenable en pratique voilà c'est un peu ça donc on remplace la surface aussi par sa formule et on trouve que on a maintenant deux f dans mon souple mais f et où est-ce qu'on a eu cette formule là c'est tout simplement ici c'est la s est égale à f fois ainsi suivait non qu'est ce qu'on a fait aussi on a tout justement en passé ici mais on supprime les f on trouve la contrainte est égale à r sur s qui est ce qui est le coefficient donc delta elle est égale à r fois l'issue est ce qui disait par eux et la formule finale en trouve d'état elle est égale à r fois et il n'est pas le coefficient n'est pas eux excusez moi d'être toujours dit que elle même le c'est le module d'élasticité dans l'étude de mal le air c'est la résistance à la rupture du matériau je crois que vous aviez déjà tout ça en tête vous avez déjà compris donc l'application numérique c'est tout simplement d'état elle est égale à cinq cent cinquante n'étant par mètre car 8 8 mm carré plutôt excusez moi je vais parler 4 m qui est comment on dirait ce qui est le à la longueur n'est qu'elle dit et on a 5 25 excusez moi le 5 du coefficient m'écouperait pas eu donc à la fin on trouve quoi les newtons et les millimètres carrés vont partir va nous rester le mètre donc on trouve 2,2 x 10 exposant moins 3 m soit 2,2 mm donc on est si je peux dire si on est terme de notre exercice j'espère que vous avez bien compris n'oubliez pas de liker même à la fin si vous n'avez pas encore la idée liker abonnez vous activer la cloche de notification et partager pour aider plusieurs personnes à comprendre comme vous parce que j'ose espérer que vous avez compris donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien 1 1 1 1 2 Sous-titrage FR ?